Papa, j'attends. Papa, mes chaussettes ! Papa, tu as encore une partie avec moi ? Tu joues jamais. Ah là là, je commence à comprendre Sophie. En plus, ma mère qui vient s'en mêler, c'est pas trop beau. La première fois que ça change, et que chacun fasse des efforts, pour les enfants, vous allez m'éliminer votre le couvert, et de réunir, ce sera comme ça tous les jours. Parce que maman a trop de choses à faire, et il faudra m'aider, sinon je serai obligé de tout faire. Oui, papa. Je vois que c'est la panique, ici. Alors moi, je vais prendre les choses en mètre. S'il n'y a pas de mes mamans. Non, mais je vais rester ici quelques temps, et je vais mettre de l'eau. Voyons, la femme. Sophie, il faut la comprendre. C'est normal qu'il soit débordé d'un enfant, non ? C'est normal. C'est normal que madame craque. Est-ce que tu m'as vu craquer, moi ? Est-ce qu'un jour, je suis partie, en claquant la porte, et en abandonnant mon mari et mes enfants ? Non, jamais. Oui, mais tu ne veux pas comparer. Écoute, moi, j'ai tes fils unique. Nous, nous avons trois enfants. Mais alors ? Ben, il faut la comprendre. Oh, la comprendre. Alors là, je ne la comprends pas, non ? Et puis, je ne la comprendrai jamais. Mais tu ne la comprends pas, tu ne fais pas d'effort. Ha, ha ! Alors là, c'est là que tu te trompes. Mais qu'est-ce que tu veux, mon pauvre enfant ? Ce n'est pas une femme pour toi. Bon. Les enfants, venez un peu ici. Bon. Toi, va me nettoyer la salade. Attends, je n'ai pas fini de mettre mon vernis. Oh, non. Si j'avais parlé comme ça, ma grand-mère. Bon, Flavien, tu vas. Mais attends, je ne suis pas finie de jouer. Je ne peux pas rester maintenant. Ça m'en fait. Laissez-la. Tu dis rien. Fais tes patates, toi. Bon, Pauline, viens aider mamie à mettre à la table. Je n'ai pas fini mon problème du plan de vie d'être fini. Viens me le faire après, je t'aide. Bon, alors, écoute, montre-moi ce problème. Alors, un train part de Bordeaux vers Paris à Vitercan. Il roule à 100 kilomètres. Un autre part de Paris vers Bordeaux à la même heure, encore heureuse. Mais ils roulent à 150 kilomètres. Ils ne peuvent pas rouler tous les deux à la même heure. Non, il y a l'un. Alors, sachant que la distance Paris-Bordeaux est de 800 kilomètres. Oh, ce n'est pas de 800 kilomètres. Là, tu leur diras, ils se sont tropés, c'est 500 kilomètres. Alors, donnez l'heure d'arrivée. Ouh, c'est toi, ma chérie. Moi, il y a longtemps que j'ai quitté l'école. Il faudrait que je réfléchisse. Il y a trop de choses à faire dans cette maison. Non, c'est que c'est, c'est pas possible. Mon Dieu. Mais quand vas-tu réagir ? Si tu le fais à la nuit, c'est pareil. C'est moi qui fais ça ? Regarde ça, regarde. C'est pelé, c'est pas mal. Viens, c'est pelé. Ah, c'est pelé. Mais donc, c'est... Regardez-moi. Elle a l'intention de s'installer ici. Oui. Oui, mais je vais régler ce problème. Allez, mes chéries, vous allez m'aider. Léa, tu mets la table. Flavien, tu sors la poubelle. Quand t'as trop polie, j'ai réfléchi à ton problème. J'ai trouvé la solution. Bon. Eh bien, si, j'ai bien compris. Moi, j'ai plus qu'à rentrer à la maison. Vous avez pas ta baisse ? Oui. Non, 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 non. C'est toi, ça ? Oh, non, non. C'est toi qui m'a le content avec ça, hein ? C'est toi qui m'a l'intention de s'installer, hein ? Bon, allez. Au revoir, les enfants. Allez, reprachez-moi. Allez, hop, allez, ça va. Et vous, je vous dis pas au plaisir, hein ? Non, parce que ça, c'est un plaisir. Tiens, 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 tiens. Pas des pieds, la voiture. Allez, va, va. Mais bon, c'est bon dimanche, comme quand on peut dire. La vie qui rentre... Aïe ! ... ... ... ... ... ... Applaudissements